Salut les amis ! La semaine dernière, je vous ai parlé de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, c'était un écrivain du XVIIe siècle qui est encore très connu dans la culture française aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous les fables de Jean de La Fontaine. Les fables de Jean de La Fontaine sont de petites histoires qui mettent en scène des animaux qui pensent, ont les mêmes comportements et les fonctionnements que les humains. Tout ça pour faire ressortir une morale et critiquer la société de l'époque. Je vais vous lire les fables et vous allez essayer de comprendre l'histoire et de m'expliquer la morale. Ce n'est pas nécessaire de comprendre tous les mots. Il y a des mots qui sont très anciens et qu'on n'utilise plus du tout dans le français moderne. Mais il faut savoir que les fables sont vraiment une partie de la culture française. Tous les petits français à l'école les apprennent et nous, en tant qu'adultes, on les connaît tous également. Ces vidéos, ce sera pour les niveaux plutôt avancés. Allez, c'est parti ! La première fable que j'ai choisie, elle s'appelle le lion et le rat parce qu'en fait, c'est la première fable que j'ai apprise lorsque j'étais petite fille. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdie. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire-ra a couru et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors, à votre avis, quelle est la morale de cette histoire ? Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre sur la page et à regarder nos vidéos. Je voulais vous dire un grand merci. N'hésitez pas à commenter, à partager pour apprendre le français en s'amusant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501